Encore une fois, un moment important pour ce projet et on a hâte d'en voir plus, c'est vraiment voir ces premiers sites aiguise notre curiosité, notre envie de finalement les utiliser, donc vivement 2015 pour pouvoir utiliser les premiers sites Froganz. Avant de nous pencher vraiment sur une autre facette d'utilisation de ces sites, c'est-à-dire les adresses Froganz qui vont permettre d'y accéder ainsi que les gens qui vont nous permettre d'enregistrer ces adresses, une partie importante de l'écosystème qui va se développer autour de cette nouvelle technologie, On va d'abord faire un petit tour avec Tom McKenzie qui va nous rejoindre sur scène sur l'écosystème général finalement qui est celui de la gouvernance de l'Internet. Alors l'OP3FT est particulièrement et de plus en plus d'ailleurs comme Tom va nous l'expliquer, impliqué dans cet écosystème, en particulier aujourd'hui au sein de l'ICAN qui est le régulateur technique du nommage et de l'adressage sur Internet, un organisme de droit californien qui se veut de plus en plus international et qui gère trois choses. Sa mission première est de s'occuper de trois choses principalement, les adresses IP, les noms de domaines, donc l'espace de nommage sur Internet et les protocoles techniques qui sont liées à ces deux aspects de nommage et d'adressage. Donc l'ICAN est un organisme qui existe depuis 1998 et qui a notamment permis à l'OP3FT de sécuriser complètement sa technologie par l'obtention du point Froganz qui est une extension de premier niveau, c'est à dire un espace de nommage placé au même niveau que le point com ou le point org que l'on connaît tous. Et qui existe aujourd'hui, qui est actif sur Internet et qui sera utilisé comme support pour sécuriser cette technologie. Excusez-moi Stéphane, maintenant il est temps de parler en anglais. Je pensais que je l'avais parlé en anglais, pardon. Alors juste excusez-moi, je vais céder la place en tant qu'intervieweur à Stéphane qui va interroger Tom. Je crois que des casques vous ont été distribués. Si ce n'est pas le cas, ils sont derrière vous et via le travail de nos interprètes. Si vous ne parlez pas anglais, vous allez pouvoir suivre cette conversation entre Tom et Stéphane. Donc le temps de vous installer, messieurs. Je vous laisse reparler en anglais le temps que tout le monde prenne un casque s'il le souhaite. Merci Jean-Emmanuel. En effet, on va continuer en anglais. Donc prenez vos casques si vous ne l'avez pas déjà fait. Fragance est une technologie internationale et un projet international de même. Nous insistons donc pour qu'il y ait des présentations dans les deux langues, l'anglais et le français, à l'occasion de ces conférences. Et nous aurons ce soir plusieurs de ces présentations en anglais. La première, il nous vient donc de Tom sur le travail, les travaux de l'OP3-FT au sein de l'ICAN et au sein de l'environnement de gouvernance interne. C'est une partie importante du développement de cette technologie. Ce n'est pas une chose que l'on veut faire entre deux murs, entre quatre murs, dans un silo, sans avoir de contact avec d'autres dans la communauté. Donc c'est une partie importante du travail de Tom, qui est chargé des relations avec les parties prenantes à l'OP3-FT. Il est très activement impliqué dans les travaux de l'OP3-FT au sein de l'ICAN. Je suppose que vous avez une présentation à faire, mais tout d'abord, peut-être présentez-vous en quelques mots. Merci Stéphane. Je veux dire que je suis tout à fait impressionné par la présentation que nous avons vue il y a quelques instants sur le program's player. Et je peux vous donner quelques garanties sur ce que je vais vous dire, car ça fait des mois et des mois que j'attends en ce moment. Et je veux dire que ça va complètement bouleverser ma vie. Donc, Jérôme, pourquoi ne m'avais-tu pas prévenu plus tôt ? Je suis encore sous l'émotion. Bon, allez. Donc, si on pouvait commencer la présentation de Tom, peut-être, maintenant, pour qu'on lui laisse reprendre son souffle d'abord. Donc, bon, pour commencer, je vais peut-être rembobiner la bande douze mois en arrière. C'est le moment où j'ai commencé à travailler à l'OP3-AFT. On m'avait, à l'époque, contacté. Oui, il faut jouer avec les distances, avec les micros. C'est comme dans d'autres circonstances aussi. Donc, on m'a contacté pour rejoindre l'Iran de l'OP3-AFT. Et je dois dire que ce qui m'avait, à l'époque, motivé, en fait, il y avait plusieurs choses. D'un côté, l'intérêt et l'excitation de rejoindre une équipe qui avait bénéficié de financements de plusieurs millions d'euros sur plusieurs années avec des ingénieurs qui avaient développé une nouvelle couche de l'Internet, de ce logiciel de l'Internet. Rien de moins. Et ça, déjà, c'était impressionnant. Mais, alors, c'est ce qui m'a convaincu de m'y joindre. Mais, en même temps, j'étais un peu appréhensif, car avant de rejoindre l'OP3-AFT, je suis allé un peu sur l'Internet pour voir ce que je pouvais apprendre sur le projet. Et, en fait, je n'y trouvais que peu de choses. Et lorsque... Alors, peut-être que c'était dans mes gènes de les rejoindre. Donc, finalement, j'ai fini par sauter à bord du wagon. Et ce que j'ai vu dès que je me suis mis au travail à leur côté, c'est que c'était vraiment une équipe, cet OP3-AFT. C'était une équipe d'ingénieurs, des ingénieurs brillants, intelligents, qui étaient à 100% concentrés sur la R&D, le développement de cette plateforme. C'est une plateforme pour la publication de nouveaux types de sites sur Internet. Et ils n'avaient que peu prêter attention à leur énergie, à la promotion, ou ce qu'on pourrait appeler, ce que j'appelle, la propagation sur l'écosystème de l'Internet. Justement, si vous permettez, à ce stade, ce que vous dites aussi, c'est une partie importante du projet CAR, comme je le disais plus tôt, l'ICAN et le nouveau programme du TLD ont ajouté, ont apporté beaucoup au projet. Donc, revenant sur ces 12 derniers mois, pourriez-vous nous rappeler les travaux que vous avez conduits, menés, dresser un peu un tableau de ces 12 derniers mois, pour nous donner un peu l'étendue, une idée de l'étendue du travail. Peut-être nous parlons en plus en plus en plus de détails de ce qui se passe dans le cadre d'une réunion de l'ICAN et pourquoi il est important pour l'OPT d'y être présent. Oui, alors, en quelques mots, lorsqu'on a commencé à travailler ensemble, bien sûr, je ne travaillais pas seul, dans le cadre des relations avec les parties prenantes, il y avait Romuald Léunion et de plus en plus de Jean-Emmanuel, bien sûr, que je salue au passage, et il fallait définir quels étaient les acteurs de l'écosystème et savoir où ils se trouvaient, où ils se rencontraient. En fait, il y avait bien des endroits où ces acteurs d'Internet se retrouvent, mais l'un des lieux centraux, c'est l'ICAN. C'est un lieu privilégié où ces gens se réunissent trois fois par an et très rapidement, nous avons décidé de mettre la priorité sur la participation, notre participation, ces réunions de l'ICAN. Vous voyez donc, en novembre 2013, nous avons pris part à la réunion à Buenos Aires. Quelques mois plus tard, en mars, c'était à Singapour, et en juin, à Londres, et pour continuer notre tour du monde, nous serons d'ici dix jours à Los Angeles. Donc, en fait, vous passez votre temps à prendre des vacances, si j'ai bien compris. Oui, vous pouvez le dire, si, peut-être, ça ressemblera plus à des vacances. Maintenant que j'ai une démo à montrer aux participants à cette occasion, je me sentirai plus détendu, disons. Donc, pour les entrées à part, peut-être qu'on peut passer aux transports en suivant qui, peut-être, vous donnera l'occasion de nous parler dont l'ICAN fonctionne, la façon dont l'ICAN fonctionne, c'est un transparent de l'ICAN. Et c'est une tentative d'illustration des interactions entre les différentes parties prenantes. Et peut-être que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Bon, alors, c'est un graphique qui semble un peu complexe. Il s'agit, en fait, de décrire de quoi on parle lorsqu'on parle de gouvernance Internet. Pour la plupart des gens, on se trouve, la plupart des utilisateurs Internet, des cybernautes internautes sont là. Ils vont sur Internet à partir d'un laptop, d'un ordinateur de bureau et tout à fait inconscient de tout ce qui se passe derrière un niveau de gouvernance plus élevé pour eux, pour la vaste majorité, 90 ou 99 % des utilisateurs Internet. Ça fonctionne, ou ça ne fonctionne pas. Mais si ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe ? C'est que derrière, et au fur et à mesure des années, on se rend compte que des groupes de gens, des groupes de parties prenantes, d'acteurs de l'Internet se sont organisés entre ce mouvement ici qui se développe. Et dans ces groupes, on peut inclure des juristes, des comités techniques, de développeurs et autres, des représentants des gouvernements nationaux. Et toute cette communauté, toutes ces personnes, toutes ces personnes se réunissent et forment ce que l'on appelle de manière générale un modèle de gouvernance multipartie prenante de l'Internet. Et en fait, ce modèle multipartie prenante, c'est un concept dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. C'est un modèle, une forme de gouvernance, si vous voulez, qui permet, dans laquelle il nous semble important de prendre part. Je crois que vous avez terminé, je vous laisse continuer. By all means. Est-ce que vous auriez un verre d'eau ? Parce que la gouvernance, ça donne soif. Et pendant que vous êtes là, que vous êtes assoiffé et dans la capacité de continuer de parler, je vais, moi, puisque ce problème ne me touche pas, continuer et dire que l'ICAN, c'est un tout à fait inédit dans le domaine de la gouvernance et que ce modèle multipartie prenante est une tentative de donner à chacun une voix au chapitre sans pour autant que l'un ou l'autre puisse parler plus fort que les autres. En fait, chacun se voit donner un porte-parole qui est limité en décibels et voilà. Donc, tous les participants dans ce modèle que vous venez de nous décrire, de la gouvernance au secteur privé, enfin, des gouvernements au secteur privé, de la société civile, les universitaires, etc., sont tous en mesure de prendre part à ce modèle avec une égale voix au chapitre. Donc, pour des programmes tels que Fragrance et une entité comme l'OP3FT, il y a la certitude de pouvoir prendre part à ces discussions qui, parfois, sont des débats techniques assez affûtés et ça nous permet d'avoir autant voix au chapitre que les autres et c'est certainement quelque chose qui vous agrée. Alors, je pense, oui, effectivement, que ce que ce schéma nous montre, en fait, il y a deux aspects. Il montre un processus au travers duquel différents groupes s'impliquent graduellement dans la gouvernance de l'Internet tel qu'on l'appelle. Ce que ça vous montre aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de principes, de principes pour lesquels l'ICAN, enfin, que l'ICAN incarne et représente, par exemple, un système interopérable, stable et sécurisé, l'Internet, donc. Et ce que nous trouvons intéressant à l'OP3. FT, c'est partager cette vision du processus d'implication des parties prenantes dans la gouvernance de l'Internet, mais également, nous sommes en accord avec les principes sur lesquels les travaux de l'ICAN sont fondés. Lorsque vous avez le temps d'entrer dans le détail de cette illustration, vous voyez qu'il y a des principes, il y a des concurrences et choix, sécurité, etc., et la notion du modèle multi-partie prenantes, ce qui est vraiment... C'est à peu près ce que je voulais dire sur cette illustration. Peut-être, ce que je pourrais ajouter, c'est qu'un principe de celui de l'interopérabilité est sans doute plus intéressant. C'est peut-être un des aspects mineurs comme ça, mais il mérite de regarder de plus précaire. ça permet, dit-on-là, à de nouvelles technologies de fleurir tout en assurant l'interopérabilité et l'accès global à l'internet. C'est précisément là qu'un projet tel que le projet Fragrance peut trouver sa place et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes si désireux de prendre part à ces discussions. Bien, alors, si on rentrait un peu plus dans le détail, ne vous inquiétez pas, opérabilité, interopérabilité, c'est toujours un mot difficile à prononcer, que ce soit en français ou en anglais, vous avez le courage au moins de tenter de le faire. Alors, si on parle du détail des dernières réunions de l'ICAN et de la participation de l'OP3FT et par les véhicules celle de Londres, peut-être pourriez-vous nous dire un peu plus sur cette dernière réunion car il me semble qu'il y avait là un caractère unique, quelque chose d'inédit qui s'est passé pour l'OP3FT et pour ce qui est de son effort d'implication avec sa participation directe, avec les co-inventaires qui ont pris part lors de cette réunion pour s'adresser à des groupes spécifiques. Oui, je pense que nous avons là effectivement un transparent. c'est vrai que la réunion à Londres était tout à fait exceptionnelle à bien des égards. C'était la cinquantième réunion de l'ICAN ce qui était un événement en soi. Mais pour nous, pour nous, c'était également peut-être la... Depuis que je suis à l'OP3FT, c'était ma troisième participation à une réunion de l'ICAN et c'était de loin l'événement auquel le plus grand nombre de membres de l'OP3FT ont participé. Huit en d'entre nous, je crois, avec les aspects techniques, le développement, la communauté juridique, les communications et bien entendu les co-fondateurs, les co-créateurs Alexis Amory étaient présents à cette réunion de l'ICAN. Nous avons donc ainsi pu marquer dans notre empreinte cette réunion et ça nous a donné une occasion de rencontrer en parallèle de nombreux groupes parties prenantes à l'ICAN qui sont en permanence en échange dans ces réunions. donc la première présentation que nous avons donnée dans cette réunion fut celle d'Alexis Damas qui se teint lors de la conclusion d'une silence plénière sur le comité consultatif gouvernemental qui est une partie importante du système de l'ICAN qui rassemble en fait les représentants des gouvernements nationaux qui ont des enjeux importants en termes de sécurité stabilité ou instabilité de l'Internet et par conséquent nous avons saisi cette opportunité pour faire cette présentation du projet Provence et ça était pour nous aussi l'occasion de faire passer différents messages clés qui sont en particulier que le projet Provence est développé d'une manière qui est totalement cohérente avec les législations nationales par exemple au niveau du contenu les éditeurs de sites Provence auront la responsabilité de s'assurer que leur contenu est constamment acceptable dans le cadre de la législation nationale conforme donc on voulait aussi s'assurer et ils ont passé le message que le projet Provence était déployé d'une manière qui soit totalement cohérente avec les principes de l'ICAN dont je parlais à l'instant c'est-à-dire de résilience de stabilité de sécurité d'un système internet unique et interopérable c'était aussi pour nous l'occasion de dire au effort que cette nouvelle technologie révolutionnaire était basée sur un système d'adressage unique qui permettra aux utilisateurs de différents scripts si vous voulez de taper des adresses dans leur propre langue donc c'est un projet qui prend une dimension internationale voire universelle et c'était enfin pour nous l'occasion puisque nous avons pu inviter les représentants assistants à cette réunion à on leur a parlé d'une initiative qui consiste à établir des centres d'excellence des pôles de recherche de pôles d'excellence dans des universités du monde entier qui pourront ainsi nous rapporter un retour d'expérience nous aurons donc un processus d'échange avec eux ils nous renverront leurs impressions sur le développement de la technologie c'était si vous voulez destiné à montrer qu'on était vraiment intéressé à un développement réciproque de cette technologie alors effectivement il y a beaucoup de contenu là mais peut-être si on pouvait expliquer à ceux qui ne savent pas ce qu'est une réunion de l'ICAN c'est qu'en fait ces réunions durent pour près d'une semaine celle de Londres a battu un record de participation avec plus de 3000 personnes donc ça veut dire des événements vraiment de premier plan qui revêtent une importance économique quand vous avez 3000 personnes réunies dans un endroit que ce soit Londres Los Angeles ou Singapour ou Pénoriser cela veut dire que vous avez un potentiel une base économique importante donc ce sont des réunions qui en soit sont importantes mais comme Tom le souligne à l'instant elles sont aussi importantes pour nous à l'OP3FT parce qu'elles montrent que nous avons notre place dans le paysage de ce qui existe aujourd'hui l'idée étant que par exemple nous sommes en phase avec les principes de l'ICAN et c'est la même idée au fond lorsque vous examinez la technologie et la manière dont elle se positionne s'imbriquent dans l'intérieur de l'origine les utilisateurs et les développeurs n'auront pas à réapprendre intégralement un nouveau langage une nouvelle manière de faire les choses de programmer s'ils sont développeurs mais c'est en fait la continuation de ce qui existe déjà et c'est aussi ce qui rend cette technologie si intéressante si riche et c'est le message que personnellement j'ai essayé de faire passer à l'occasion de la réunion de l'ICAN à l'occasion du groupe des parties prenantes de logist qui est con ce sont les personnes qui vendent les noms de domaines qui permettent à chacun à tout un chacun d'enregistrer un domaine ce sont des parties prenantes aussi importantes pour la technologie fréquence car comme on l'a souligné déjà cette technologie va répliquer ce qui existe déjà dans l'écosystème des domaines avec ses propres adresses et on fait des choses différentes mais sans pour autant chercher à réinventer la brouette dans la manière dont les adresses sont réparties donc il est important pour nous à la fois d'être en contact avec ces personnes mais aussi d'écouter ce qu'ils ont à dire sur ce que on leur présente et la manière dont on s'y prend donc c'est l'une des choses qui m'intéressait à l'occasion de cette réunion de l'ICAN la cinquantième édition de l'ICAN là vous voyez fréquence était sur le programme figurella donc nous sommes fiers nous sommes fiers et heureux d'avoir pu participer à ces réunions et de pouvoir partager avec d'autres qui ne connaissaient pas ce que nous faisions et cette technologie que nous développions mais comme je le disais tout à l'heure à Tom il n'y a pas que bon bien sûr vous travaillez dur mais c'est aussi les vacances non et si vous n'êtes pas en vacances vous allez assiser à des soirées peut-être que vous en parlez bon voilà maintenant c'est l'heure de la récréation c'est vrai que les réunions de l'ICAN il y a deux réunions très sérieuses qu'on devrait vous parler mais il y a aussi il y a toute une partie de en fait on essaie d'inviter de contacter autant de personnes que possible à travers la semaine et il y a des soirées qui sont devenues comme des habitudes des traditions lors des réunions de l'ICAN lors des dernières années c'est la soirée de l'AFNIC ce qui s'appelle la soirée française de la French Night nous avons eu le grand plaisir de pouvoir y participer mais l'AFNIC aussi vous savez est un de nos principaux partenaires pour me proposer vous voyez si vous pouvez voir les visages de ces photos vous reconnaîtrez de nombreux visages de personnes importantes dans notre programme y compris notre cher ambassadeur et Jean-Emmanuel qui se trouve lui aussi sur la photo donc vous voyez on s'amuse aussi un peu et c'est vrai que l'une des personnes qu'on ne voit pas clairement mais qui est bien sur la photo ici c'est Axel Le Maire qui est le vice-ministre de l'économie numérique en ce moment en France vous avez ici des représentants de l'ACNIC et du gouvernement donc on côte à côte donc outre le fait qu'évidemment on passe un bon moment à l'occasion de ces soirées c'est aussi un moment important d'établir des contacts avec des personnes importantes des parties prenantes à qui on peut expliquer la technologie et établir un bon rapport avec ces personnes oui tout à fait mon cher Thira Stéphane alors donc il est toujours préférable de pouvoir parler des projets avec un verre de vin ou autre chose à la main mais c'est en tout cas un moment important dans ce travail de réseautage eh bien après cet aperçu rapide d'ICAN et ce que vous faites peut-être maintenant on pourrait tourner nos yeux vers l'avenir et parler tout d'abord des centres d'arbitrage je pense que les réunions de l'ICAN vous ont permis de vous rencontrer et de leur expliquer ce que vous faites ce que l'on fait parlez-nous-en eh bien très brièvement juste pour conclure le projet Frogan est déployé et se déroule à de nombreux niveaux en même temps quand on participe à des réunions telles que l'ICAN en fait on rencontre des gens qui correspondent à tous les différents niveaux auxquels on travaille sur la technologie eh bien à un niveau tout à fait clé notamment notamment le règlement de l'étige en matière des adresses Frogan il est important pour nous de nous rencontrer et de parler avec les grands centres d'arbitrage les centres du règlement de l'étige ce sont ici les cinq centres accrédités homologués par l'ICAN actuellement nous parlons avec tous ces centres comme vous allez le voir un peu plus tard dans notre programme nous avons même deux présentations données par les représentants du forum national de l'arbitrage l'ADN DRC bien entendu en Asie je pourrais peut-être ajouter le fait que dans la même veine pendant la conférence ICAN Londres on a rencontré les représentants d'un groupe de rechercheurs importants qui travaillaient sur les noms de domaines internationaux les IDN et on a commencé à dialoguer avec eux de manière très constructive s'agissant du système d'adressage UNICO de Chefrogan et lorsque nous avons participé à la réunion ICAN à Los Angeles d'ici une semaine on va continuer cette discussion que nous avons démarrée il y a quelques mois j'aimerais simplement ajouter le fait que c'est intéressant en soi parce que les personnes qui ont travaillé sur ces projets depuis fort longtemps nous regardent regardent ce que nous faisons nous on s'y intéresse parce que nous on fait quelque chose qu'ils n'ont pas pu faire les adresses Frogan et bien sont internationaux par leur conception ce n'est pas le cas pour le nom de domaine parce que vous savez cette nouvelle technologie permet aux personnes de taper des textes dans leur propre langue nationale dans la barre d'adresse de leur navigateur web et cette technologie n'existait pas lors de la naissance du web et c'est intégré dans le site Frogan en effet nous avons publié le cahier de charge pour les adresses à l'échelle internationale au début de cet été et nous sommes en train de finaliser du travail sur les ACR et ce travail et bien c'est une des choses les plus passionnantes dans le domaine du projet Frogan lorsque la communauté ou les communautés des chercheurs d'Ican qui travaillent dans ce groupe IDN sous les noms d'adresses et bien je pense qu'ils vont être très très intéressés et d'ailleurs ils ont déjà exprimé un grand intérêt dans ce travail qui est actuellement en cours si on réussit ce sera cela va contribuer largement au succès de cette technologie merci beaucoup Tom d'être venu pour nous parler donner un bref aperçu de votre travail dans la communauté de l'Ican avant de vous laisser partir on pourra peut-être prendre quelques questions en anglais ou en français vous comprenez le français n'est-ce pas bon donc y a-t-il des questions n'hésitez pas à lever la main en fait je ne vois rien je veux descendre pour voir je suis sûr qu'il y a tout au moins une question sinon on va s'arrêter là il y a un groupe de parties prenantes chez Ican et Frogan l'OP3FT est maintenant un bureau d'enregistrement est-ce que l'OP3FT aimerait participer à cet aspect de la gouvernance en matière des bureaux d'enregistrement oui et je pense que Stéphane est mieux placé pour en parler parce qu'ils ont discuté je le sais avec les représentants du groupe des parties prenantes pour le bureau d'enregistrement pour en devenir un membre d'après ce que j'ai compris je devrais faire appel à vous pour expliquer cela en détail merci Joe excellente question comme je l'ai dit comme je l'ai dit on est un dialogue avec le groupe des parties prenantes pour les bureaux d'enregistrement il y a un groupe qui est venant pour les bureaux d'enregistrement ce sont des entités qui gèrent les TLD ils ne le vendent pas au public ils ne le permettent pas au public d'enregistrer des noms de domaines directement c'est fait à travers des bureaux d'enregistrement mais c'est un niveau un peu plus haut sur l'échelle si vous voulez et avec point d'autres Frogans OP3FT est devenu un bureau d'enregistrement il y a une semaine une semaine avant cela moi-même et Julie Laurent notre conseiller en chef notre juriste en chef ils ont rejoint le bureau des enfin le groupe des parties prenantes pour les bureaux d'enregistrement de la part de OP3FT donc c'est tout à fait nouveau pour nous mais on est impliqué et c'est dans le même esprit que ce que nous vous avons décrit c'est-à-dire être impliqué avec les parties prenantes pour être sûr que les gens savent ce que nous faisons et pour que nous puissions comprendre également ce qu'eux font ou quelles seront leurs réactions à ces technologies d'autres questions le projet Fragans c'est un projet français Axel Le Maire et d'autres représentants de gouvernement français qu'est-ce qu'ils en pensent de ce projet français en fait je n'ai pas eu l'opportunité de présenter le projet directement à Axel Le Maire mais nous avons parlé avec les représentants du ministère du redressement du ministère du redressement productif et le ministère des affaires étrangères qui participent régulièrement aux réunions de l'Écan et les deux ministères ont exprimé un grand intérêt pour cette technologie un véritable intérêt ce sont des débats qui ont lieu en dehors des réunions de l'Écan ce sont des débats qui continuent et les représentants de l'équivalent du ministère de l'Intérieur a eu des rencontres à l'OP3FT pour parler de ce projet pour résumer je dirais que la France vous savez on l'accuse assez souvent d'être en retard en matière de l'innovation mais ici j'ai l'impression pour ce qui est du gouvernement tout au moins que tout ce que j'ai ressenti c'est une réaction positive favorable à un véritable intérêt dans ce qui est en train d'être développé et d'après ce que j'ai vu ils s'intéressent largement au déploiement de ce projet et moi en tant qu'ambassadeur de Frogans je parle aussi avec des représentants de gouvernement donc nous sommes en train de le faire activement et de manière très favorable donc merci beaucoup de nous avoir expliqué tout cela en grand détail merci encore et maintenant je donne la parole à Jean-Emmanuel pour poursuivre avec le prochain exposé merci beaucoup messieurs vous pouvez enlever vos casques je reparle en français donc c'était très bien merci Tom j'en profite pour dire que j'ai beaucoup apprécié moi ce déplacement à ICAN50 puisque j'étais présent en tant qu'en charge du partage de la connaissance où j'ai eu le plaisir de présenter également la technologie Frogans à un certain nombre de parties prenantes de la connaissance à ICAN50 à ICAN50 à ICAN50 à ICAN50